Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va voir des erreurs fréquentes quand vous parlez français. C'est parti! Alors, je filme cette vidéo depuis mon van aménagé. Je suis actuellement à Wexford. C'est un endroit absolument magique, donc je vous partage quelques images. Alors, les erreurs d'aujourd'hui, on va en voir 25, ce sont des erreurs faites par mes élèves, principalement par des anglophones, mais pas seulement, et ce sont des élèves de tous niveaux, c'est-à-dire que ce sont des erreurs que je retrouve aussi bien chez mes élèves de niveau C1 que chez mes élèves de niveau A2, par exemple. Donc, on y va. Je vais vous montrer comment je les ai choisis. Ok, so that's an example of the records that I keep for my private students. After each lesson, they've got records of the chat with the main vocab, and also the mistakes that they might have made with the corrections. Now, this video is based on these records. I looked across a few of my students and just copied and pasted some examples. Ok, on y va avec la première chose. Numéro 1, vous voulez dire, it depends on the shop. Alors, l'erreur commune, c'est ça dépend en le magasin. Donc, on ne dit pas ça dépend en, qu'est-ce qu'on dit ? C'est ça dépend du magasin. Pourquoi ? Parce que c'est ça dépend de. Je sais qu'en anglais, it depends on something, but in French, we don't say that, we say it depends of. En français, donc c'est ça dépend de quelque chose. Par exemple, ça dépend de toi. Alors, ensuite, numéro 2, actually. Vous voulez dire actually, et donc vous dites actuellement. Mais non, actuellement is currently. Et donc, comment est-ce qu'on dit actually ? But, there's many options. It could be d'ailleurs ou bien en fait. Here are two options. Ok, numéro 3. I support small businesses. And I'm interested in the word support. Une, c'est je supporte les petits commerces. Now, that's not entirely wrong. You could say that, but careful because supporter, in general, in French, we use it to say, I stand something. For example, je ne supporte pas, is I cannot stand. Now, we use supporter a lot, especially in the world of sport. Mais, comment on va le dire en français ? Je soutiens les petits commerces. C'est le verbe soutenir. Et le soutien, c'est the support. Ok. Ensuite, I arrived. You want to say I arrived and you might say j'ai arrivé. Alors, j'ai arrivé, arrivé, c'est un verbe de mouvement et donc l'auxiliaire, c'est être. Je suis arrivé. And again, that's a very common mistake, even for my most advanced. When speaking, obviously, you speak fluently, you'd rather speak fluently than concentrating on getting it right. But that's a very frequent one. Donc, je suis arrivé. Alors, it's a big change. Et l'erreur, la traduction sera, c'est un grand change. C'est un grand change. Non, change, you have the word changer, which is to change. Mais le nom, the noun, is changement. C'est un grand changement. Ok. Ensuite, So, we don't actually say in the morning, we just say the morning, but that's what we mean, in the morning. The morning. There was a waiting list. And here, I'm interested in there was. There was a waiting list. Alors, l'erreur commune, c'est, il était une liste d'attente. Ok, that's not what we want. On va dire, il y avait une liste d'attente. Il y avait. And obviously, you use the verb to be, there was, but we use the verb y avoir. Il y avait une liste d'attente. Ok. Numéro 8. Alors, c'est, it's not easy to find a doctor. C'est pas facile pour trouver un médecin. And that's so common because you want to translate to with the preposition, to, with pour. I know you want to do that. You want to do that very, very often. But sometimes it does work. Ok, for example, in order to do something, c'est pour faire quelque chose. Ok, donc, je vais courir pour me libérer du stress. I'm going to run to free myself from the stress. Ok. Mais ici, c'est pas ça. Most of the time, it's going to be de. Et c'est le cas ici. Donc, c'est pas facile de trouver un médecin. Alors, ensuite. It's hot today. Ah, that's a common one. C'est chaud aujourd'hui. Hein, c'est chaud aujourd'hui. Non. C'est, il fait chaud aujourd'hui. Now, talking about the weather, very often we're going to use the verb faire. I know it's weird to think that it makes hot today. That doesn't make sense. But this is the way we say it. Il fait chaud aujourd'hui. Now, if I say, c'est chaud, I might be talking about some coffee, for example. If I drink a cup of coffee and it's too hot, I might say, oh, c'est chaud ou c'est trop chaud. I'm talking about the coffee. But talking about the weather, it's, il fait chaud. Ok, on continue. Alors, numéro 10. It's a bit similar to number 8, actually, so that should give you a hint that you want to say. It's impossible to sleep. It's too hot. So, the mistake is, c'est impossible pour dormir. Il fait trop chaud. Ou bien, c'est trop chaud. Et donc, la bonne réponse est, c'est impossible de dormir. Il fait trop chaud. Ok, before we go to number 11, I'm going to give you a mistake here. Can you correct it in the comment? Now, what you would want to say is, a lot of mistake. And the common one would be, beaucoup des erreurs. Now, there is a mistake here. Can you correct it in the comment below? Ok, numéro 11, just because it happened a few weeks back, it's Mother's Day. Now, Mother's Day, actually, a few of my students made the mistake and they translated le jour des mers. That makes sense, le jour, Mother's Day, but that's not how we say it. We say la fête des mers first, it's the mother's celebration, mother's party. La fête des mers. Alors, numéro 12, very common, I don't go to the beach. And the common mistake is, je n'ai pas allé à la plage. And again, it's the auxiliary, avoir ou être, that's the mistake here. Je ne suis pas allé à la plage. Again, very common mistakes, even with the advanced students. Alors, numéro 13, I think about my country. I think about, I'm thinking of the preposition about. Donc, je pense dans mon pays. Je pense dans mon pays. Non, c'est pas ça, c'est je pense à mon pays. Je pense à quelque chose. Now, penser is always followed by the preposition à. Penser à quelque chose, when you think about something. Now, if you have an opinion about something, then you might find the preposition de, or you might find, you will find the preposition de after. Je pense de, qu'est-ce que tu penses de la nouvelle réforme. What do you think about the new reform? Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? What do you think about that video? And I'm looking for an opinion here. This is an opinion about something. It's not thinking of something. Actually, that's a good question. If you like it. Oui, si cette vidéo vous plaît, si c'est utile, alors juste cliquez sur j'aime. Et aussi, eh bien, inscrivez-vous à la chaîne. Alors, numéro 14. That's what you want to say. And you might say dans l'été. Mais on ne dit pas dans l'été, on dit en été. En été, en hiver. Et on peut faire la liaison en été pour la prononciation. Numéro 15. I play volleyball. It could be anything. I play tennis. I play football. Anything. And you want to say je joue volet? Je joue volleyball. Je joue volet. Mais on va dire je joue au volet. C'est jouer à quelque chose. Donc c'est jouer à un jeu où je joue au volet parce que c'est à le volet. Donc je joue au volet. On peut dire volleyball, mais en général, on va dire volet. On va dire foot, le foot, le volet, le basket. Numéro 16. I asked him why I asked her. And the common mistake is je l'ai demandé. Je l'ai demandé. And that's not wrong. That's not wrong. That's not right. Je l'ai demandé. C'est je lui ai demandé. Est-ce que c'est demander quelque chose à quelqu'un? It's an indirect object here. So it's je lui ai demandé. Whether it's a man or a woman. Ok. Numéro 17. He had to go home. He had to go home. Et il était obligé à rentrer. The proposition here is wrong. It's not obligé à. It's obligé de faire quelque chose. Donc il était obligé de rentrer. Note that here, a lot of my students struggle with the had to and how to translate had to. But this is a good way of saying actually. Être obligé de. It's kind of like you are obliged. You have to do something. Ok? Alors, numéro 18. Numéro 18. We spent the day together. On a passé le jour ensemble. Alors, le jour, ça va pas. c'est on a passé la journée ensemble. On a passé la journée and that's the difference between le jour and la journée. Now, it's not easy to explain but I'll do my best. Now, le jour, we're talking about units. for example, three days. Trois jours. Every day, tous les jours. But if we're talking about the length of the day, the duration of the day, and we're really thinking of the time spent during the day, then we're going to use la journée. For example, have a nice day. Passe une bonne journée. Ou passer une bonne journée. or all day long, toute la journée. Okay? So, all day long, toute la journée. Every day, tous les jours. Alors, numéro 19. The project I'm working on. This is quite advanced. So, don't worry if it's difficult. Le projet que je bosse dessus. Now, this is one of my B2 students so he knows the word bosser. Bosser means to work. It's a little bit more like an informal way of saying travailler. So, he knew that. Le projet que je bosse dessus n'en sera pas. We do understand but it's le projet sur lequel je bosse. Le projet on which I'm working. Alors, ensuite, numéro 20. Ah, that's a common one. When I was 17. I know you make that mistake. That makes sense. Alors, l'erreur typique, c'est quand j'étais 17 ans. Ou quand j'étais 17, même. quand j'étais 17. Non, ça marche pas est quand j'avais 17 ans. So, it's the verb avoir. And always we're gonna have the word on after. To number 21. she asked me a question. Now, I found out mistakes everywhere. No matter their level. Elle a posé une question à moi. Et bien sûr, c'est elle m'a posé une question. Elle m'a posé une question. Now, my advanced students know that. But obviously, when speaking fluently, they might not think about it. and so this mistake comes out. Elle m'a posé une question. Alors, numéro 22. His car. His car would be son voiture. Now, obviously, you would need to know that voiture is a feminine word for to get it right. But actually, the mistake here is that in English, his refers to the subject but in French it's the object that matters. voiture is a feminine word. it's sa voiture. It doesn't matter if the car belongs to a man or a woman. It's gonna be sa voiture. Moi, c'est ma voiture. C'est ta voiture. Parce que la voiture c'est féminin. Ok. Ensuite, numéro 23. Everyone started to leave. Et l'erreur, c'est tout le monde a commencé de partir. Encore une fois, c'est la préposition qui ne va pas. Ce n'est pas commencer de faire quelque chose. C'est commencer à faire quelque chose. Donc, tout le monde a commencé à partir. Ok. On y est presque. The customer was right. The customer was right and my student said le client était correct. Alors, ça ne va pas. On va dire le client avait raison. Ensuite, numéro 25. Last one for this video. The customer was wrong. Et le client était faux. On va utiliser le verbe avoir ou l'expression avoir tort. Le client avait tort. Donc, il avait raison ou il avait tort. Ok. C'est bon pour le moment. On a fait 25 erreurs communes. N'oubliez pas, il y a le PDF en dessous si vous voulez le télécharger. Vous pouvez pratiquer. et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ok ? Salut ! Alors, la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. Si vous cherchez des cours de français, allez sur mon site www.connectofrench.com Et voilà. C'est tout. A bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501